Se lancer en libéral, c'est une superbe aventure, mais cela nécessite une préparation minutieuse pour réussir. Entre les aspects professionnels, administratifs et personnels, c'est normal de se poser de nombreuses questions avant de se lancer dans cette aventure passionnante. Dans cet épisode, on va explorer les 10 questions essentielles à se poser avant d'ouvrir votre propre cabinet diététique. Nous vous guiderons à travers les défis et les opportunités qui vous attendent, en vous partageant notre expérience et des conseils pratiques pour démarrer votre activité et éviter les pièges les plus courants. Allez, c'est parti ! Bienvenue sur le podcast Entre 2 Passions. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité ? D'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations ? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à 20 questions. Allez, c'est parti ! Salut Marion, bonjour à tous ! Salut Élise ! Alors aujourd'hui, on souhaitait vous partager nos conseils au sujet de l'installation en libéral. C'est vrai que c'est un peu la période là, les lancements d'activités. Donc avec Élise, nous, on a deux expériences très différentes du libéral puisque moi, je suis 100% en visio et Élise, elle exerce plutôt en cabinet, même si depuis quelques années, tu t'es aussi lancée en visio. Mais donc, on a deux expériences très différentes et du coup, ça peut être intéressant aussi pour vous d'avoir ces deux aspects-là de la pratique libérale. En tout cas, on va profiter de cet épisode pour répondre aux nombreuses questions qu'on reçoit régulièrement vraiment sur l'installation en libéral. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent ici dans ce podcast, soit par YouTube ou par une application de podcast autre, nous avons en fait créé en 2020 cette chaîne YouTube de podcast à destination de tous les diététiciens francophones pour pouvoir échanger sur nos pratiques, pour pouvoir répondre à vos questions, pour partager des astuces de consultation et évidemment pour faire pétir votre quotidien de diététicien. Alors moi, c'est Élise, je suis diététicienne indépendante depuis 15 ans presque et depuis 4 ans, j'ai développé avec mon mari Nicolas les formations en ligne pour diététiciens indépendants, les formations diètes en transition, afin d'aider les diététiciens à être plus confiants, plus heureux, plus épanouis dans leur job, dans leur métier. Nous avons actuellement une formation consultation au top qui est la plus axée sur le contenu des consultations vraiment proprement parlé et une autre formation qui s'appelle Réseau Top, là qui est plus axée sur le développement de son activité en libéral. Alors si vous souhaitez vous former, on vous a préparé une formation email gratuite pour vous aider à avoir le bon état d'esprit pour réussir, à trouver votre spécialisation, à mieux utiliser les réseaux sociaux, à oser contacter les médecins, mais surtout à oser passer à l'action pour développer votre activité en libéral. Alors cette formation email gratuite s'appelle le coup de pouce. Si vous ne l'avez pas encore suivi, vous pouvez aller vous inscrire gratuitement et maintenant sur dietentransition.com slash grandir. Je vous mettrai le lien dans la description. Et alors si je dois me représenter aussi un petit peu brièvement, donc moi c'est Marion, je suis diététicienne et donc il y a 4 ans, donc un peu en même temps finalement que diète en transition. Moi j'ai créé mon suivi diète qui est un outil digital pour améliorer le suivi nutritionnel de nos patients. Et avec mon suivi diète, on crée aussi des rencontres physiques entre diététiciens, diététiciennes pour échanger, pour apprendre aussi parce qu'on propose des formats ateliers, masterclass et surtout pour pas se sentir seul, pas se sentir isolé parce que je crois que c'est aussi une des problématiques quand on se lance en libéral. C'est qu'on est un peu solo dans cette aventure et c'est parfois ça qui est difficile. Donc avec mon suivi diète, on essaie aussi de rassembler les professionnels pour échanger sur nos pratiques. Donc ces rencontres, elles sont ouvertes à tous, toutes, abonnés ou non, déjà lancés ou étudiants et c'est gratuit. Donc on organise ça régulièrement. Pour le moment, c'était plutôt dans le sud parce que nous, on est du côté de Marseille. Mais cette année, on a aussi prévu d'autres rencontres à d'autres endroits en France. Donc je vous mettrai dans la description le lien vers la page de nos événements si ça vous dit de nous rejoindre, s'il y a des choses qui sont organisées près de chez vous. N'hésitez pas à venir faire un tour et nous rencontrer. Alors aujourd'hui, nous allons aborder 10 questions pratico-pratiques que l'on se pose quand on s'installe comme indépendant. Nous vous donnerons notre vision des choses. Ici, à l'heure, je pense, où on enregistre cet épisode. Donc en été 2023, on parlera aussi de ce qui a fonctionné chez nous dans nos consultations, dans notre cabinet, de ce qui a fonctionné aussi chez les diététiciens que l'on accompagne nous au sein de nos formations et toi Marion au sein de l'application. Alors on ne parlera pas dans cet épisode, ni même dans tous les autres épisodes que l'on fait entre deux patients, des démarches légales à faire lors de l'installation. Et donc si par contre ces démarches-là vous tracassent, vous avez des questions par rapport à ça, on vous conseille de prendre contact plutôt avec votre association de diététiciens. Pour les Belges, contactez l'UPDLF et pour les Français, n'hésitez pas à prendre contact soit avec l'AFDN ou avec l'ADL pour avoir plutôt les renseignements d'ordre administratif. C'est parti pour les questions. Première question qui nous est très souvent posée, c'est est-ce que je dois avoir un site internet ? Ça c'est vraiment je pense l'un des premiers trucs qui arrive quand on s'installe en libéral ? Est-ce que je dois me faire un site ? Alors en fait, je dirais que ce n'est pas forcément obligatoire. Par contre, être sur internet, oui. Et c'est là où en fait on ne sait pas forcément ce qu'il existe d'autre. Moi je trouve que le plus efficace et la première chose à faire c'est de se créer une page Google My Business. C'est le plus simple, c'est gratuit. Ça permet de recueillir des avis aussi assez rapidement, assez facilement sur sa page et surtout quand on tape votre nom, il y a cette petite page qui arrive sur la droite en haut et du coup vous êtes bien visible. Il faut y mettre évidemment tout de suite votre prise de rendez-vous en ligne dans les liens. On peut mettre des photos de son cabinet, on peut mettre des photos de soi pour montrer un petit peu sa pratique. Donc c'est plutôt très bien fait et je pense que c'est la première chose, un peu le truc indispensable à avoir. Avoir ses coordonnées, l'adresse de son cabinet évidemment. Donc ça, c'est un truc assez important. Ça peut être bien aussi d'être dans un annuaire de diététicien, alors l'annuaire local de votre ville ou un annuaire en ligne. Ça aussi, ça renforce sa présence et ça peut être intéressant pour être visible sur internet. Et pour ce qui est de la question du site internet, alors je pense que ça peut être intéressant d'avoir un site où en plus on va pouvoir mieux décrire peut-être ses offres, mieux décrire qui on est, avoir peut-être une partie blog aussi pour partager des articles et puis tout ce qui aide au référencement sur internet. Donc ça aussi, c'est intéressant d'avoir cette partie un peu blog, un peu article qui va permettre de vraiment détailler plus en profondeur qui on est et comment on exerce. Mais ce sur quoi je vous mets en garde, c'est de ne pas être dépendant de quelqu'un qui vous fait votre site internet, que vous allez payer très cher pour de la maintenance, que dès que vous allez vouloir bouger un bouton, ça va être compliqué et ça va vous coûter de l'argent. Aujourd'hui, il existe plein de choses. WordPress, moi j'utilise Streakingly, qui est très dur à dire mais très facile à utiliser. Et du coup, j'utilise ça depuis quatre ans pour mon suivi diète. Et c'est super bien fait. C'est un très bon référencement parce qu'il nous guide dans ce qu'il faut faire en fait, mettre des titres, mettre des mots derrière ces images. Enfin, c'est très bien fait, très simple. Donc même si on n'est pas à l'aise sur la confection d'un site internet, c'est super bien fait. Il y a des templates et tout. Donc en tout cas, chercher de ce côté-là de créateurs de sites comme ça en ligne qu'on va pouvoir gérer nous de notre côté facilement, rajouter des articles. Là, nous, on a rajouté une boutique récemment sur mon suivi diète. On a fait ça hyper facilement de notre côté. Voilà. Tout est fait pour que ça soit gérable par un utilisateur lambda. Donc si vous avez à créer un site internet, je dirais que c'est ça le piège. C'est vraiment de le sous-traiter à quelqu'un qui après, vous allez être dépendant. Donc ça peut être intéressant de sous-traiter à quelqu'un qui va vous faire votre site. Mais je pense que derrière, il faut que vous puissiez au minimum gérer l'ajout des boutons, des choses que vous pouvez changer vous-même. Ça, c'est important. Et c'est vrai que ça peut être intéressant pour favoriser quand même le référencement naturel et que votre site ressorte bien en ligne. J'utilise la plateforme Wix. Et donc voilà, si on sait faire un PowerPoint, on sait faire un site internet sur Wix tout à fait facilement. Et voilà, ça coûte aussi un très bon marché à l'année, ce genre de site internet. Alors, question suivante. Est-ce que je dois avoir un logo ? Alors, le logo, c'est votre petit dessin avec soit votre nom écrit d'une certaine manière, une petite image, un petit pictogramme qui vous symbolise. Nous, on trouve que le logo va être intéressant, mais dans certains cas. Donc, quels sont les cas ? Je vais vous les dire. Le logo va être utile si et seulement si vous mettez en place des flyers, si vous créez votre site internet, si vous créez des cartes de visite, si vous voulez donner des documents à vos patients tels qu'un dossier diététique, donc un document qui suivra votre patient durant tout son suivi. Donc, vous voulez vraiment qu'il soit marqué à votre nom, à votre identité. Si vous créez une page Instagram, si vous créez une page Facebook, alors oui, votre logo, ça peut être vraiment intéressant d'en avoir un. Ça va vraiment vous créer une identité visuelle claire. Donc, les gens qui vont vous voir à un endroit, s'ils revoient votre logo via une carte de visite, via un flyer, ils vont tout de suite savoir que c'est vous qui êtes derrière. Donc, ça a cet avantage-là. Maintenant, il ne faut pas non plus commencer à vouloir faire, à réfléchir trois jours sur un logo et non plus à peut-être faire des dépenses, avoir des dépenses excessives aussi suite à la création de ce logo-là. Il y a vraiment moyen de le faire en trois clics très facilement, très rapidement. Je pense que le programme Canva est très facile à utiliser et peut vraiment bien convenir pour ce type de création de logo. Donc, voilà, si vous voulez vous en faire un, faites le plus simple, en tout cas quand vous démarrez, même si un an, deux ans après, vous voulez le changer, ce n'est pas grave, c'est tout à fait possible aussi. Donc, si vous démarrez en faisant quelques cartes de visite, un flyer sur une page Facebook, ben voilà, un simple petit logo avec une couleur que vous aimez bien, une petite image si vous souhaitez, je pense que c'est tout à fait, ça peut être une bonne idée. Oui, après, c'est bien de dire aussi que ça peut évoluer effectivement. On n'est pas coincé parce qu'on s'est fait un logo au début, à la main et ou sur Canva. Après, si ça marche bien, si on a plus en plus de communication, comme tu dis, et besoin d'une identité plus forte, rien n'empêche de le faire faire par un pro et d'évoluer là-dessus aussi. Alors, troisième question qui revient aussi forcément quand on décide de s'installer, c'est est-ce que je dois être sur Doctolib ? Alors, Doctolib en France est plutôt Doctor Anytime, je crois, en Belgique, mais ça fonctionne de la même façon. Donc, là-dessus, il y a plusieurs points de vue. Je pense que déjà, ça dépend de certaines régions. Vraiment, moi, j'ai des diététiciennes qui me disent avoir testé et ça leur a envoyé zéro patient. Ça, c'est un discours qu'on a moins l'habitude d'entendre, mais dans certaines régions, moi, j'ai vraiment l'expérience de diète pour qui ça n'a pas du tout fonctionné et vraiment, ça ne leur a renvoyé personne. Donc, déjà, de vérifier si dans la région, les diètes reçoivent bien des patients qui viennent de Doctolib parce que c'est quand même un certain coût. Donc, en fait, même avant ça, il y a la question du coût. Regardez les tarifs. Est-ce qu'au lancement, j'ai de quoi me payer un abonnement sur Doctolib, Docter Anytime ? C'est quand même un coût important. Est-ce que j'accorde ce budget-là à ma prise de rendez-vous en ligne ? Dans tous les cas, voilà, ça va être un peu ce qui va trancher au démarrage. Si vous mettez ce budget-là dedans, de vérifier que les patients, ils viennent bien de la prise de rendez-vous Doctolib et surtout de le vérifier au fil du temps. C'est-à-dire que moi, j'ai des diètes aussi qui sont passées sur mon suivi Diète Plus puisqu'on me propose aussi la prise de rendez-vous en ligne sur mon suivi Diète. Et en fait, parce qu'elles se sont rendues compte qu'au bout de quelques années sur Doctolib, ça ne leur ramenait plus de patients. En fait, les patients, ils venaient parce qu'elles avaient créé un bon bouche-à-oreille, parce qu'elles avaient un réseau de professionnels de santé qui leur renvoie des patients. Et donc, les patients prenaient rendez-vous sur Doctolib parce que c'était leur prise de rendez-vous en ligne. Mais en fait, en changeant et en passant sur une autre plateforme, elles n'ont pas perdu en patientèle. Les patients ne les découvraient pas par Doctolib. Donc ça, c'est important parce que j'ai eu ce retour-là aussi que Doctolib, ça peut nous renvoyer, nous donner de la visibilité au démarrage, nous renvoyer des patients. Mais peut-être qu'au bout de quelques mois, ce n'est plus le cas. Donc toujours vérifier que finalement, le coût que ça a, c'est bien pour de la visibilité et pour nous renvoyer des patients. Mais évidemment, ça peut, selon la région à nouveau, ça peut quand même offrir de la visibilité. Et au démarrage, ce n'est pas négligeable et ça peut être vite rentable aussi. On dit que c'est un fort coût. Mais si derrière, ça vous ramène tant de patients par mois, c'est vite rentabilisé. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tester non plus et de voir quels sont les retours derrière. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait actuellement un système de parrainage qui pouvait se faire chez Doctolip. Et donc, ça permettait d'avoir aussi un abonnement à moindre coût aussi si on parrainait quelqu'un. Alors, est-ce que les cartes de visite, est-ce que ça fonctionne encore de faire des cartes de visite et de les distribuer ? Alors moi, je vais vous dire que oui, si vous exercez un cabinet. Donc les cartes de visite, en fait, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez les déposer chez tous les médecins avec qui vous travaillez ou même chez les médecins que vous prospectez, que vous allez rencontrer. Ou voilà, si un patient vient en vous disant, ben voilà, moi, c'est ce médecin-là qui m'envoie ou c'est ce médecin-là, mon médecin traitant, ben vous allez pouvoir le contacter et lui fournir quelques cartes de visite pour mettre dans son tiroir de son bureau ou déposer dans sa salle d'attente. Vous pouvez aussi les déposer. Moi, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, je travaille dans un centre de santé. Et donc, il y a plusieurs salles d'attente et bon, il y a des cartes de visite de tous les prestidaires dans tout le centre. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche bien. Si quelqu'un vient voir le kiné et qu'il se dit, ah ben, j'ai peut-être besoin d'aller voir une diététicienne aussi ou mon épouse a besoin d'aller voir une diététicienne, ben voilà, elle va pouvoir prendre la carte. Et alors, vous pouvez les déposer aussi dans tous les commerces de votre région, que ce soit des pharmacies, l'esthéticienne du coin, le coiffeur, la boulangerie, peu importe. Vous pouvez déposer vos cartes de visite un petit peu partout et ça marche. Et puis, du coup, je rajouterai par rapport aux cartes de visite de vraiment vous faire confiance aussi, en fait, par rapport aux cartes de visite, mais aussi par rapport à la façon de communiquer. J'ai le souvenir d'une diète qui se lançait en libéral avec qui j'avais échangé et qui me disait, Marion, j'entends que les cartes de visite, c'est un truc qui ne marche plus, qu'il ne faut plus faire, ça ne sert à rien. Mais moi, je connais assez bien mon quartier. Je connais le pharmacien, je connais le cabinet d'infirmiers libéral et je pense que ça pourrait être utile de laisser mes cartes. Du coup, elle avait sa réponse. Finalement, il faut vraiment que la com soit adaptée aussi à qui on est, où est-ce qu'on exerce, à comment on veut communiquer. Et finalement, tous les conseils qu'on vous donne, ne pas les prendre à la lettre et de réfléchir à vous, en fait, ce qui vous est utile. Et après, tester aussi des choses. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, tu peux très bien imprimer un petit peu de cartes de visite sans forcément en avoir une tonne et tu testes, en fait, tu laisses dans des endroits et puis tu verras si c'est utile ou pas. Enfin, il ne faut vraiment pas avoir peur de tester. Et autre chose, c'est qu'en creusant un petit peu avec cette diététicienne, donc elle me dit qu'elle fait beaucoup de recettes. Ce qui lui plaît, c'est vraiment de créer des recettes, un compte Instagram super où elle fait des super recettes. Et du coup, en brainstormant ensemble, on s'est dit peut-être que ça pourrait être intéressant dans les lieux de son quartier où c'est approprié de faire une recette par mois qu'elle déposera, qu'elle affichera peut-être en laissant ses coordonnées de diététicienne et que ça aura peut-être plus d'impact encore que la carte de visite. Du coup, voilà, il faut vraiment, je pense, réfléchir à la communication qui vous correspond et pas forcément se calquer sur ce qui a marché à côté. Donc, vraiment, ne pas avoir peur de tenter des nouvelles choses et de tester le flyer de recettes. J'ai trouvé ça super comme idée un peu différente. Et voilà, donc pas avoir peur de tester et surtout de faire des choses qui nous correspondent. Question suivante, est-ce que je peux me développer, me faire connaître en sortant des études si je n'ai pas une spécialisation dans le domaine ou quoi que ce soit ? Alors, je vais vous dire que oui, c'est tout à fait possible de se lancer, d'ouvrir son cabinet si on n'est pas spécialisé dans quelque chose, mais je vais quand même vous dire que ce sera vachement plus facile de le faire si vous spécialisez. Ça va vraiment faciliter votre communication et ça va aussi, de ce fait-là, attirer plus de patients vers vous sur base de cette spécialisation. Alors, une spécialisation, c'est quoi ? Ça peut être plusieurs choses. Ça pourrait être pendant vos études, même juste après vos études, vous pourriez vous dire, je vais faire une formation complémentaire à mon BTS diététique ou à mon bac de diététicienne. Je vais me former à la méthode du gros, je vais me former à la psychologie positive, je vais me former à l'hypnose thérapeutique. Peu importe, ce sont toutes des méthodes qui vont être là, bien spécifiques, pour lesquelles vous n'avez pas eu de connaissances durant vos études, mais qui vont orienter votre manière de prendre en charge vos patients. et vous allez faire savoir, que ce soit par les réseaux sociaux ou par le bouche-à-oreille, vous allez faire savoir que vous travaillez de cette manière-là et donc ça va attirer un certain type de patients qui résonnent avec ça. Également, vous pourriez vous dire, moi je vais me former par rapport à une pathologie en particulier. Je vais faire une formation complémentaire sur les problèmes de thyroïde, sur le diabète, sur les troubles alimentaires. Ces formations vont vraiment vous permettre d'augmenter vos connaissances dans un domaine en particulier. Et vous allez aussi directement communiquer beaucoup plus facilement, que ce soit au niveau des médecins, des médecins spécialistes, des paramédicaux, en disant, moi je suis spécialisée en problèmes de thyroïde, je sais, j'ai les outils, j'ai les compétences, j'ai l'expérience pour prendre en charge spécifiquement ces patients-là en consultation. Donc ça, ça peut être une chose aussi. Une autre chose un petit peu différente sur laquelle on ne pense pas nécessairement de prime abord, c'est de se spécialiser par rapport à une expérience que nous personnellement on aurait vécu auparavant et une compétence qui pourrait être utile par rapport à la patientèle qu'on voudrait prendre en charge. Alors là, je vais vous donner plusieurs exemples. Ça pourrait être le premier, ben voilà, j'ai un enfant qui souffre de diabète de type 1, je connais super bien la maladie, je connais aussi la réalité de la famille, je connais du patient, je sais ce que vit le patient, je sais ce que vit la famille, j'ai les compétences liées à mon diplôme de diététicienne par rapport à cette maladie et donc je me spécialise dans cette prise en charge. Ça, ça peut être une chose. Donc là, plus par rapport à une maladie. On pourrait aussi se spécialiser en un métier. Donc par exemple, je sais bien qu'en France, il y a beaucoup de reconversions professionnelles vers le métier diététicien. Par exemple, vous auriez été institutrice dans votre vie antérieure. Vous connaissez bien les difficultés du métier par rapport au métier d'institutrice, les horaires, l'organisation, les périodes de vacances, les périodes d'école. Et donc, c'est facile pour vous de prendre en charge ce type de patientes et les accompagner comme ça vers une autre, une meilleure alimentation. Un autre exemple, ça pourrait être votre conjoint qui travaille à horaire de pause. Et donc, vous pourriez vous spécialiser. Ben voilà, moi, je prends en charge les patients qui travaillent à horaire décalé parce que j'ai des super astuces pour pouvoir les aider à adapter leur alimentation en fonction des différentes plages horaires. Et je terminerai par un dernier exemple par rapport à une origine. Par exemple, vous êtes d'origine marocaine. Vous pourriez vous spécialiser dans la prise en charge de personnes d'origine marocaine qui parlent peut-être pas très bien français et qui cuisinent des plats typiques. Donc, en fonction de vos expériences passées, vous pouvez même sans spécialisation pure et dure par un diplôme à passer ou par une formation à faire, vous pouvez très bien en vous lançant en libéral dès la sortie de vos études, vous spécialiser. Et attention, ce n'est pas parce que vous vous spécialisez dans un domaine que votre patientèle ne se limitera que à ce domaine-là. Ce n'est pas pour ça que vous allez refuser des autres patients, mais vous allez pouvoir communiquer beaucoup plus facilement en ayant choisi une à trois. Donc, ça, c'est vraiment ça que je conseille, une à trois spécialisations. Donc, la spécialisation est ici vraiment une porte d'entrée pour vous faire connaître et aller toucher plus facilement certaines personnes. Donc, c'est possible de démarrer, mais plutôt en se spécialisant. Oui, et moi, j'avais envie de rajouter un petit truc par rapport à ça, de citer l'exemple d'Erika Fournel, qui est une diététicienne qui s'est lancée, je crois, il y a deux ans. C'est vrai que souvent, elle ne le sait pas, mais souvent, je la prends en exemple quand j'échange avec des diètes qui démarrent, parce qu'Erika, elle a tout de suite fait le choix de se former, de se spécialiser au lancement de son activité. Et c'est vrai qu'elle a une activité qui marche très bien. Elle était à 100% en visio sa première année. Donc, là aussi, c'est possible de réussir même quand on est 100% en visio. Et alors, quand je lui ai dit que j'allais la citer dans le podcast, elle m'envoyait un petit message justement sur ce truc de spécialisation, formation. Alors, c'est des choses que j'avais envie de partager avec vous. Je trouve ça super intéressant. Du coup, je vais lire ce qu'elle m'a écrit. Donc, elle disait qu'en fait, la spécialisation, ça lui avait permis d'avoir déjà, donc c'est ce que tu disais, lise une patientelle qui lui ressemble, donc plus cohérente et que c'était du coup plus confortable pour elle aussi. Que ça avait, ça c'est intéressant aussi, facilité la création d'un réseau pluridisciplinaire. Donc, ça aussi, d'être identifié comme diététicienne spécialisée dans telle pathologie ou telle problématique. C'est vrai que du coup, on est bien identifié par d'autres professionnels de santé qui vont nous renvoyer ces patients-là plus facilement. Et puis, ça lui avait permis aussi de créer des bonnes relations avec les autres diététiciennes du secteur parce que finalement, il n'y avait pas de concurrence les unes entre les autres et elle pouvait se renvoyer des patients quand ce n'était pas dans la thématique qu'on abordait en consultation. Elle me dit aussi que ça lui a permis de booster son activité parce qu'elle a gagné en compétences. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Très rapidement, elle a gagné en compétences sur certaines thématiques, sur certaines problématiques et du coup, que c'était un très bon investissement dès le départ, qu'elle, elle l'a vraiment budgétée. Dès le départ aussi, elle s'est vraiment accordé un budget formation dès la première année pour monter en compétences. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Alors moi, quand j'ai démarré mon activité de diététicienne, j'étais salariée, mais vraiment, me spécialiser la formation, ce n'est pas un truc que j'avais en tête. Pour moi, j'avais mon diplôme, j'avais vu plein de choses. Et je pense que cette notion de vraiment, dès le début, continuer à se former, se spécialiser, c'est hyper important et ça peut vraiment faire la différence. C'est un investissement, c'est un coût, mais qu'on va rentabiliser en fait assez rapidement parce qu'on l'a dit, gagner en compétences, se faire un réseau, être bien identifié par les autres pros de santé. Donc, ça vaut le coup. Et Erika a le terminé en disant que le meilleur de ses investissements, de son point de vue, ça avait été la supervision. Donc, se faire superviser par un autre diététicien pour échanger sur des cas cliniques, des problématiques qu'elle rencontrait dans son activité. Pareil, ça l'avait fait gagner en confiance et en compétences aussi. Donc, à réfléchir dès le départ, c'est un investissement, mais qui peut vite faire la différence à mon avis. Alors, on passe à la question suivante. Alors, si je ne fais que de la visio, est-ce que je dois être actif sur les réseaux sociaux pour me faire connaître ? Oui. Honnêtement, si vous êtes 100% en visio, oui, il faut avoir une présence en ligne, clairement. L'avantage de la visio, en plus, c'est qu'on va toucher des gens dans toute région de France ou hors France. C'est l'avantage. Moi, je suis des patientes qui sont expatriées, parfois dans d'autres pays. Et voilà, on peut toucher vraiment une patientèle hyper large en termes géographiques. Donc, ça, ce serait dommage de s'en priver et être sur les réseaux. C'est ça que ça permet, en fait. C'est vraiment de communiquer de façon très large. Donc, les réseaux sociaux, clairement, c'est un moyen hyper efficace pour se faire connaître, pour communiquer sur son activité, comme ça, au-delà des frontières. Après, je pense que je l'ai dit dans d'autres épisodes. Pour moi, c'est aussi important de ne pas être que sur les réseaux, parce qu'évidemment, on pense visio, on pense présence en ligne. Mais moi, je trouve que c'est bien aussi d'aller au contact dans sa ville, des autres professionnels de santé, même d'autres personnes physiques. Moi, par exemple, j'ai pas mal d'entrepreneurs, mais qui travaillent dans ma région, en fait, même dans la ville, en fait, et qui pourraient, du coup, se déplacer en cabinet, mais qui, en fait, n'ont pas le temps, préfèrent la visio. Donc, en fait, physiquement, on peut aussi aller démarcher des gens qui vont être intéressés par de la visio, travailler avec des sages-femmes pour qui, voilà, les jeunes mamans, ça va être plus facile de faire de la visio. Et bien, même si le cabinet est à côté, peut-être que le format visio va leur plaire aussi. Donc, il ne faut pas négliger non plus, je pense, la communication dans la vraie vie et aller démarcher physiquement des professionnels de santé en disant « j'exerce exclusivement en visio, mais peut-être que ça peut intéresser quand même certains de vos patients ». Je pense qu'il ne faut pas négliger ça. Alors, question suivante, est-ce que les réseaux sociaux sont utiles si j'exerce en cabinet ? On va parler des réseaux sociaux si on fait de la visio. Et qu'est-ce qu'il en est si vous ne faites que du cabinet ? Là, je vais vous dire que ça dépend un petit peu de vous. Il y a des personnes qui vont aimer les réseaux sociaux, qui les utilisent déjà dans un cadre privé. Et donc, là, pourquoi pas, alors, aussi se faire connaître sur les réseaux sociaux. Comme on l'a dit, c'est quand même quelque chose de très pratique à utiliser. C'est gratuit, ça permet de toucher quand même beaucoup de monde. Et puis, il y a des personnes qui préfèrent vraiment plus le contact humain-humain, les vraies relations, d'aller discuter avec quelqu'un, d'aller les rencontrer, d'aller prendre un café. Et donc, c'est vraiment à vous de vous situer, voir un petit peu qu'est-ce que vous préférez, comme par où, par quels moyens est-ce que vous préférez aller à la rencontre des gens. En fonction du public cible, en fonction de la spécialisation que vous aurez choisi aussi, il y a certaines personnes, un certain public que vous pourrez peut-être trouver aussi plus facilement sur les réseaux sociaux. Tu parlais, Marion, tantôt, des jeunes mamans qui sont un peu débordés. C'est peut-être elles qui vont être plus sur les réseaux sociaux et qui vont peut-être plus facilement vous découvrir. Ça peut être des sportifs que vous savez cibler aussi très facilement dans des groupes de réseaux sociaux. si vous recevez ce type de patients en consultation. Donc, en fonction aussi de qui vous voulez attirer en consultation, vous allez aussi choisir les réseaux ou plutôt les personnes dans la vraie vie. Par contre, si vous voulez vraiment les personnes dans la vraie vie, ça va être les médecins, les kinés, les sages-femmes, comme on disait, vous allez aller contacter, prendre un café avec. Et donc là, ça fonctionne aussi évidemment très bien si vous êtes en cabinet et ça peut juste suffire. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas nécessaires. On peut très bien s'en sortir sans réseaux sociaux. J'ai peut-être quand même aussi rajouté qu'il ne faut pas se forcer à faire les réseaux sociaux si ce n'est pas son truc. Ça demande quand même vachement du temps. Ça demande du temps de créer une communauté, de créer des contenus, de répondre aux messages. Et donc, voilà, c'est vraiment une part de votre activité, une part de vos plages horaires de consultation de la semaine qui doit être consacrée à animer vos réseaux sociaux, à faire des vidéos, à faire des posts Instagram, des choses comme ça. Donc, ça demande du temps. Il faut pouvoir le consacrer aussi ce temps-là. Donc, si vous ne voulez pas le faire, si ça ne vous intéresse pas, si vous n'avez pas le temps, alors renforcez plutôt vos liens dans la vraie vie et aller rencontrer des gens, ça marchera aussi tout aussi bien. Et alors, autre question liée aux réseaux sociaux, c'est faut-il se montrer sur les réseaux sociaux pour se faire connaître ? Et alors, tu l'as dit, Élise, être sur les réseaux sociaux, ça demande du temps, de l'investissement. Et moi, je dirais que quitte à le faire, si vraiment on se sent d'être sur les réseaux sociaux, ben oui, montrez-vous, parce que c'est un réseau social. Le but d'un réseau social, c'est d'aller à la rencontre des gens, c'est de communiquer, c'est de se faire connaître, c'est finalement de parler de soi. C'est un réseau social. Et du coup, si on y va à tâtons, sans se montrer, sans parler de soi, ça marchera forcément moins bien. En tout cas, ça demandera peut-être plus d'efforts pour attirer des gens, je ne sais pas, en ne publiant par exemple que des recettes. Mais si on ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière, qui publie ses recettes, pourquoi elle nous publie ses recettes, ça va vous demander en fait plus d'efforts, de se montrer, de montrer qui on est, de parler de soi, même si on publie des recettes, mais de raconter quelque chose autour de cette recette, forcément, les gens vont avoir envie de vous suivre parce qu'ils apprennent à vous connaître, parce qu'ils vous suivent vous, et ils ont envie d'en savoir plus. Et voilà, je pense que quitte à être sur les réseaux sociaux, ben oui, il faut jouer le jeu du réseau social et se montrer un minimum. En tout cas, après, on n'est pas obligé de... Parce qu'il y a toujours ça, oui, mais après, le... La frontière avec la vie privée et la vie professionnelle. Voilà, c'est ça, avec la vie privée, on a toujours peur que ça dépasse. Alors, on peut très bien se montrer en tant que... Si on veut communiquer sur un compte professionnel, on n'est pas obligé de se montrer en tongs sur la plage ou montrer ses enfants ou... Voilà, on peut se montrer en cabinet. Je sais qu'il y a pas mal de diètes, par exemple, qui montrent comment elles utilisent les jeux Ludiconsul. Ben voilà, elles vont faire une photo de vraiment une scène de consultation et comment elles expliquent comment elles utilisent le jeu. Donc, ça peut être ce genre de choses aussi. un plat que vous êtes en train de cuisiner. En fait, vous n'êtes pas obligé de faire des selfies sur chaque poste ou en story, mais de parler de qui vous êtes. Ça, c'est en fait... C'est en ça que... Ben oui, il faut se montrer. C'est vraiment montrer qui vous êtes, comment vous pratiquez, si c'est un compte professionnel, qu'est-ce que vous proposez en consultation, quelle est votre vision de la diététique, qu'est-ce que... Voilà, vos valeurs, en fait. Je pense que tout ça, ça doit apparaître sur vos réseaux sociaux et que si vous vraiment décidez d'accorder du temps sur les réseaux sociaux, ben c'est ça qui marche parce que c'est un réseau pour découvrir les gens et que si on ne sait pas qui vous êtes, même si c'est un compte professionnel, ben on n'aura pas envie de... forcément d'aller vous suivre. Aujourd'hui, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux, plein de diètes, plein de... Donc, si on ne sait pas qui vous êtes, il y a moins d'intérêt à aller vous suivre et encore moins, puisque le but, c'est quand même de passer du réseau social à des patients en consultation, on aura encore moins envie de franchir le pas de la consultation. Donc, il vaut mieux peut-être poster moins, mais vraiment avec un objectif clair, c'est de présenter qui je suis, comment j'exerce, quelle est ma vision de la diététique, qu'est-ce que je propose en consultation qui peut vous correspondre, vous donner envie de venir me rencontrer, qui peut vous être utile à vous dans votre quotidien. Alors, est-ce que se présenter aux médecins, est-ce que ça marche vraiment ? Oui, d'aller rencontrer les médecins, si votre spécialisation est en lien, évidemment, avec une patientelle que le médecin rencontre, évidemment, c'est quelque chose qui fonctionne, mais, il y a un petit mais, évidemment, c'est que la rencontre doit être préparée. Donc, ça ne sert à rien d'y aller en mode la one again, comme ça, en mode impro. Si vous allez rencontrer un médecin, si vous décrochez un rendez-vous avec un médecin, allez, préparez un petit peu comment vous allez lui présenter votre travail, comment vous présentez, comment vous allez montrer à ce médecin-là, comment vous allez prendre en charge ses patients, quelles sont ses problématiques, vous avez des questions que vous pouvez poser aussi, une petite liste de questions à poser au médecin, quel type de patient est-ce qu'il rencontre, quelles sont les difficultés de ses patients, comment est-ce qu'il aimerait bien que vous, en tant que diététicien, vous pourriez l'aider aussi dans la prise en charge, dans l'amélioration de la santé de ses patients. Vous allez aussi pouvoir présenter vos spécialisations, évidemment, vous pouvez lui distribuer des petits flyers, des petites brochures, vos cartes de visite au moment où vous allez le rencontrer, donc que tout ça, ça soit bien prêt, afin qu'il puisse, lui, les distribuer aussi à ses patients. Vous pouvez lui présenter vos outils, donc si vous avez les jeux, lui dit consulte, ça vous pouvez les prendre quand vous allez à la rencontre d'un médecin et aussi lui montrer ce que vous faites avec vos patients en consultation et pourquoi pas le mettre aussi lui en situation en tant que patient et lui le faire jouer aussi, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Donc, oui, allez rencontrer les médecins, mais préparez quand même votre rencontre et puis surtout aussi, mettez en place des rappels, donc ça ne sert à rien d'aller voir une fois votre patient l'avoir fait il y a 5 ans, voilà, c'est nécessaire aussi de se rappeler régulièrement à eux, d'aller lui redonner des cartes de visite, de lui donner des feedbacks au niveau de la prise en charge de ses patients, peu importe, mais de pouvoir se rappeler à eux régulièrement. Et alors, c'est vrai qu'on n'a pas dit pour les cartes de visite, mais c'est important quand même peut-être de faire ce rappel-là de ne pas laisser en fait les cartes de visite juste comme ça, je passe, je laisse dans la salle d'attente mes cartes de visite, ça peut paraître un peu bête, mais j'ai eu ce retour-là moi dans ma ville où une maison de santé m'a dit, tiens, il y a eu tel professionnel, elle nous a laissé ses cartes, on n'a pas compris. Du coup, ça arrive, donc je le dis, c'est quand même important, là où vous allez laisser vos cartes de visite, flyers ou quoi que ce soit, de ne pas juste les laisser, de vraiment vous présenter et comme tu le précises, Elisa, ça vaut pour les médecins, mais aussi d'autres professionnels de santé, de bien expliquer ce que vous proposez en consultation, quelle vision vous avez, quel accompagnement vous proposez, vraiment vous présenter, c'est important de ne pas juste laisser sa carte de visite. Et alors, autre question qui peut venir aussi quand on veut s'installer et qu'on réfléchit à sa communication, c'est, est-ce que j'ai le droit de faire de la publicité ? Donc, je pense que c'est à peu près, c'est pareil en Belgique ou en France, il n'y a pas de réglementation là-dessus. Néanmoins, on se base sur des règles éthiques qu'ont tous les professionnels de santé, c'est très réglementé pour les médecins, par exemple. Voilà, il y a des choses à faire, à ne pas faire, mais il n'y a pas de réglementation, ça c'est déjà un point, il n'y a pas de réglementation là-dessus. Néanmoins, on le disait, c'est des règles d'éthique, donc il y a des choses qu'il ne faut évidemment pas du tout faire, faire divulguer des données patients, mais ça va être aussi de la publicité un peu tape à l'œil. Il faut rester dans le cadre d'une communication de professionnels de santé. Une diététicienne qui va installer une enseigne lumineuse autour de son cabinet moins de 10 kilos en un mois, on est d'accord que ce n'est pas éthique, ce n'est pas professionnel de faire ça, donc il faut bien différencier aussi publicité et je communique sur mon activité. et c'est plutôt vers ça, c'est même carrément vers ça qu'il faut aller, c'est vraiment se dire qu'il y a une différence entre je fais de la pub et je vais communiquer sur mon activité et ça, vous avez le droit et même vous devez le faire, faire connaître votre activité libérale. Donc ça, vous avez le droit d'avoir un site internet, d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un compte Instagram, mais même, pourquoi pas, d'avoir une rubrique dans un magazine, de laisser des cartes de visite dans des commerces, mais toujours que ce soit, que ça ait du sens, que pareil, vous soyez présentés, qu'il va y avoir un intérêt en fait à ce que les personnes qui viennent dans ce lieu ensuite viennent vous voir, vous, donc il faut que toujours ce soit évidemment que ça ait du sens, mais voilà, ça peut être aussi un podcast, une chronique à la radio, vous avez le droit, mais il faut rester dans une communication de professionnels de santé. Je pense qu'il faut, on le disait par rapport aux cartes des visites, il ne faut pas avoir peur aussi de tester des choses, on parlait des flyers de recettes, ça peut être des petits conseils qu'on laisse dans un endroit, dans une maison médicale, sur tel ou tel sujet, donc ça, ça vous avez le droit et c'est même très intéressant quand on démarre de communiquer sur son activité. Alors, si vous souhaitez aussi d'autres conseils pour vous aider à développer votre activité en libéral et peut-être aussi peut-être le faire plus facilement, plus efficacement aussi pour ne pas perdre votre argent, votre énergie dans des choses qui ne seraient pas utiles pour vous, je vous invite vraiment à vous inscrire à la formation e-mail, le coup de pouce, donc je vous rappelle le lien, c'est dietentransition.com slash grandir et vous aurez vraiment plein de trucs et astuces pour faire connaître votre activité, que ça soit sur les réseaux sociaux mais que ça soit aussi dans la vraie vie via le bouche à oreille, donc vraiment inscrivez-vous et découvrez cette formation. Je vous propose aussi un aide-mémo pour créer vos propres cartes de visite, vraiment des cartes de visite qui fonctionnent avec les informations essentielles à mettre dessus, voilà, comment créer une mise en page qui attire le regard et qui fait qu'on va prendre la carte et la lire et téléphoner derrière vu que c'est l'objectif. Donc voilà, je vous propose ici un aide-mémo pour bénéficier de ces trucs et astuces pour votre carte de visite. Vous pouvez la télécharger sur dietentransition.com slash carte. Et je le disais au début du podcast mais pour nous c'est vraiment important aussi de ne pas rester isolé dans sa pratique, de travailler en réseau, de partager, d'échanger avec d'autres diététiciens et diététiciennes et avec mon suivi diète, c'est pour ça qu'on essaie de rassembler vraiment les diététiciens autour d'événements physiques ou en ligne. Des fois, c'est des repas, c'est des ateliers, ça peut être plein d'activités. C'est toujours dans un esprit bien vivant, bienveillant et convivial. Le but, ce n'est pas d'aller juger telle ou telle pratique mais au contraire de poser les questions qu'on n'ose pas poser. Souvent, c'est vraiment hyper intéressant d'échanger sur nos difficultés du quotidien en tant que diète en libéral. On va avoir des retours intéressants, on va surtout se rendre compte qu'on n'est pas la seule à avoir telle problématique et on va surtout pouvoir trouver des solutions. Vraiment, je pense que c'est un des points clés quand on est diète en libéral, c'est vraiment de regarder ce qui se fait autour, d'échanger, de ne pas avoir peur de communiquer avec les autres diététiciens. Du coup, je vous mets le lien dans la description vers la page de tous nos événements en ligne ou physique et s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus, à vous inscrire et surtout à venir à notre rencontre si c'est près de chez vous. Si vous avez encore des questions ou si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur la chaîne YouTube entre deux patients. On espère que cet épisode vous aura plu et surtout vous aura été utile. Merci à tous et toutes pour votre écoute, pour votre présence sur ce podcast. N'oubliez pas si ce n'est pas encore fait de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker cet épisode, de le partager à vos collègues diététiciens et évidemment de nous laisser un petit commentaire sur YouTube en bas de cet épisode. On se retrouve dans un prochain épisode entre deux patients. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada